Retour ce matin à la porte de Ninove. C'est ici qu'un jeune homme a reçu une balle dans le dos le soir du réveillon en rentrant chez lui à vélo. Blessé, il sortira demain de l'hôpital après tout de même une grosse frayeur. Et une question, la porte de Ninove serait-elle devenue un endroit dangereux ? Chez les habitués du quartier, les avis divergent. En journée c'est sûr, mais la nuit c'est un peu bizarre parce qu'il y a trop d'obscurité et on peut agresser facilement. Là, dans le jardin, les gens peuvent se cacher pour agresser. C'est vraiment tragédique et c'est la nuit. Quand vous vous prenez ici le soir, par exemple, vous avez plus peur ? Non, vraiment moi non. Je sais que c'est sûr, il n'y a pas d'agression, il n'y a jamais d'agression ici. Ici, les trams et les bus se suivent à une cadence soutenue car la porte de Ninove c'est avant tout un lieu de passage avec très peu d'habitants, d'où le risque de devenir peu à peu une zone de non-droit, ce que dément catégoriquement la commune. Il y a des passages de patrouilles, que ce soit des cyclistes, des brigades canines. Je l'ai dit, fête de fin d'année, on demande un passage plus important parce qu'on sait que c'est un lieu difficile par rapport à la ville de Bruxelles. Et il y a également des éducateurs à l'espace Pierron, puisqu'il y a un nouveau parc. Donc de la présence, il y en a. Mais comme c'est une zone qui n'est pas habitée, du contrôle, il y en a moins que dans d'autres quartiers. Un panneau indique une surveillance du quartier par caméra, sauf que beaucoup sont en panne pour l'instant. La commune devrait prochainement les réparer et doubler leur nombre. Une commune qui compte aussi beaucoup sur le développement urbanistique du quartier annoncé par la région depuis longtemps et qui semble se faire attendre. Bonne journée à vous.